Une fois qu'on a le plan, le profil, plus besoin de réfléchir, on reporte simplement tout ce qu'il y a à l'intérieur du meuble. On ne reporte pas encore les faces, ce sera pour plus tard. Par contre, on reporte tout ce qu'il y a dans le meuble. Donc ça fait beaucoup de traits, c'est peut-être l'inconvénient. Pour s'en sortir, partons des traits extérieurs. Donc par exemple, on s'occupe de la tablette. Alors attention, la tablette a un débordement à droite de 20. Et puis à l'avant, j'ai failli me faire voir, elle n'est pas affleurée. Elle a un débordement aussi à l'avant de 20. Ensuite, là on a l'espace pour la dilate, il devait faire 50. Et là, on a la caisse. Alors la caisse est montée à chapeau. Donc, on a un dessus. Un dessus qui a un fond qui prenne en sandwich la séparation verticale et puis nos deux côtés. Donc, le dessus, le fond, la séparation verticale et les deux côtés. Ensuite, là-dedans, on a un tiroir. Un tiroir avec le côté, le fond, le côté. Mais alors attention, le côté, pour qu'on puisse insérer le tiroir sur une coulisse double, il faut en tout cas, lui, faire un débordement, un dépassement de 12, voire 15 mm. Et moi, je mets 3 de plus pour arriver à 15. Et puis, ainsi, le fond au panneau de particules de 10, on peut le faire rentrer, allez, d'environ 8 mm. 8 mm. Et puis là, 15 de débordement. Ce tiroir qui est dessiné à gauche, je ne vais pas le redessiner à droite, je vais simplement le copier. Je prends un point de référence utile. Là, je m'appuie contre le côté gauche pour pouvoir ensuite m'appuyer contre la séparation. À ce stade, il reste encore le rayon, une extension de 1 mm pour créer un jeu. La même chose ici, repérage, extension 1 mm pour créer l'autre jeu. Ce rayon qui est à droite, je n'ai pas dû prendre ce point, je vais prendre ce point-là. Ce rayon qui est à gauche, je peux le passer à droite. Je dois encore gérer le côté supplémentaire, le côté de finition, avec les traverses qui font 8 tentes. Je peux le passer ici, plus haut, en faisant un miroir. Voilà, ce côté supplémentaire touche la tablette. On avait dit que le panneau rentrer 10. En haut comme en bas, je repère, extension 10 mm, Enter. Et puis, le socle. Le socle, on a du 24 pour le côté qui est visible, extension de 24. Et puis, on a du 19. Je ne vais pas en gros endroit. Ça, c'est le côté visible qui se met par là. Et on a du 19. Pour le renfort central, on a la joie que je suis aligné. Il faut, on a descendu juste tout en bas. Il faudrait qu'on s'y perd avec toute cette reconstruction. Ce renfort central, tout fait, 19 par 100. Eh bien, je vais le remettre aussi, tout à gauche. Voilà. À ce stade, un petit peu de maçonnerie. 100 mm. On rejoint l'angle. Et puis là, on peut se repérer ici. Remonter. Pour un alignement. Vous pouvez voir toute l'air. On supprimer les constructions. Et on est tout ce qu'il faut.